La météo des plages vous a été présentée par Air Mauritius. Cette météo des plages nous donne envie de partir en vacances. Bonjour Didier Arineau, vous êtes directeur du cabinet spécialisé pro-tourisme. Merci d'être là ce matin. C'est vrai qu'on va avoir du monde. C'est un deuxième week-end de grand départ. Du monde sur les routes, du monde dans les gares. Vous savez que la CENSEF attend 25 millions de voyageurs jusqu'au 1er septembre. Du monde aussi dans les aéroports pour cette deuxième vague de départ. Alors c'est surtout demain effectivement qu'il va y avoir du monde sur les routes. Écoute, évidemment, ce soir pour les départs. Didier Arineau, vous êtes directeur du cabinet spécialisé pro-tourisme. Quelles sont les grandes tendances de ces vacances d'été ? Priorité au séjour à l'étranger ou priorité au séjour en France ? Alors cette année, c'est vraiment priorité au séjour en France. La bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que plus de Français vont partir en vacances cet été. Un million de plus. Plus d'étrangers vont venir dans l'Hexagone. Donc ça c'est, on risque de battre des records cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est que les années précédentes, il y avait un peu plus de départs. Mais c'était les destinations étrangères qui étaient favorisées. On a eu une transformation en quelques semaines, en quelques mois. Mais vous l'expliquez comment, Didier Arineau ? Plusieurs raisons. D'abord, il a fait très chaud en France. Donc il n'y a pas la volonté d'aller chercher le soleil à l'étranger. Il y a aussi un mouvement des arbitrages qui se sont faits dernièrement en faveur de la destination France. Certainement, une prise en compte d'un certain nombre de facteurs, dont des facteurs environnementaux, en disant, autant en profitant de nos territoires, allons moins loin, moins cher. Et avec une dimension qui est aussi une dimension de proximité, de volonté de redécouvrir des destinations, des destinations de contenu. Et quand on regarde les plus fortes progressions cette année, c'est la façade atlantique, c'est la Bretagne, c'est la Normandie, c'est la Nouvelle-Aquitaine, même si l'Occitanie reste la première destination touristique de l'été. Donc on voit cette petite musique qui consiste à dire, on veut favoriser le développement des territoires, on veut des circuits courts, on veut de l'environnement. Bon, alors quelles sont les tendances ? Le camping, le séjour en club, les séjours touristiques, à quelle forme est tendance cette année ? Pour l'été 2019 ? Alors, pour cet été 2019, il y a un phénomène qui est un phénomène majeur, c'est toutes les locations entre particuliers, via les plateformes. Il faut savoir, et je vais vous donner un scoop ce matin, pour la première fois en 2019, nous allons avoir plus de nuitées via les plateformes que dans la totalité de l'hôtellerie française. D'accord, donc on loue plus, c'est ça, on traduit ça, ça veut dire qu'on loue, on préfère louer une maison plutôt qu'aller à l'hôtel. On loue une maison, mais on va aussi à l'hôtel. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette phase de croissance, on va aussi à l'hôtel, car l'hôtellerie fonctionne bien cette année, mais véritablement, il y a la volonté de louer entre particuliers. C'est aussi peut-être que cette économie que l'on n'arrivait pas à évaluer, aujourd'hui on est capable de le faire, c'est tout à fait considérable. Mais le grand vainqueur cette année, c'est le camping. Les campings haut de gamme, les opérateurs type Sonelia, Flower, Yellow, et l'autre, ça fonctionne très bien. Il nous reste plus de temps, Didier Arrino, je voudrais juste que vous nous disiez un mot sur cette enquête que vous avez faite. Les jeunes ne veulent plus prendre l'avion. Pour la première fois, là aussi, effectivement, il y a une chute dans le nombre de réservations des vols pour les jeunes. Alors, ce que l'on voit, c'est pas aussi radical, mais on a une prise de conscience tout à fait considérable. Il y a 200 000 Français qui ont renoncé à prendre l'avion ces dernières semaines. C'est un mouvement qui n'est pas encore un mouvement de masse, mais ça commence à peser. Et on le voit, 900 000 Français qui ont fait les arbitrages de la destination France plutôt que l'étranger. Ça montre, dans la génération des moins de 30 ans, la volonté très forte de prendre en compte l'environnement. C'est indispensable que les destinations françaises et les opérateurs s'y préparent. Sans tourisme durable, demain, il n'y aura pas de développement du tourisme dans l'Hexagone. Merci beaucoup, Didier Arrino, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale pour nous donner les grandes tendances de l'été. Effectivement, il y a un peu de mouvement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. 6h44, l'édito politique assure avec Geoffroy Lejeune, bien entendu.